C'est pas évident un peu de parler de soi vraiment quand on s'appelle Abdel Benazi je trouve que vous êtes plus vous vous livrez davantage dans l'écriture vous avez serré ma personnalité pour ça que j'écris ça me fait une belle jambe donc il faut lire ce livre non parce que vous avez bien compris que même si je suis fait deux mètres il y a beaucoup de pideur et beaucoup de timidité aussi un peu et c'est pour ça que certaines choses je préfère les écrire pour faire passer certains messages etc et c'est pas la peine c'est une forme aussi d'humilité j'aime pas parler de moi quand même sur 200 pages vous le faites très bien mais on est beaucoup plus on s'exprime beaucoup mieux quand on est dans un environnement et certaines périodes aussi de la vie moi ce livre je l'ai écrit quand j'ai fini ma carrière et j'ai toujours refusé de regarder ce qui se passait derrière moi pendant au milieu de ma carrière mystique je ne me disais pas ah j'ai marqué un essai il y a trois semaines je refutais de regarder derrière et paradoxalement quand ça s'arrête tout revient et donc c'était l'occasion de le mettre sur papier même des souvenirs imaginables quand j'avais petit que j'ai pu retrouver enfouis dans moi et puis voilà donc maintenant il faut pas je suis pas quelqu'un de nostalgique je suis quelqu'un qui est c'est pour ça que vous m'avez vu un peu peut-être un peu en retard un peu peut-être absent par moments mais c'est vraiment en retard je suis je suis sur le présent et l'avenir et je me une partie de ma vie a été fini je l'ai fait avec beaucoup de passion et je suis pas mélancolique ou nostalgique parce que je pense que ça ça freine un peu l'évolution de l'homme et on reste toujours un accès sur ce qu'on a fait c'est pas bon qui est abdel ben nazi réponse chez flammarion avec une vie à l'essai et sur notre site